nous sommes le 21 avril 2022 je viens tout juste d'emménager à los angeles vers hollywood je sais très cliché et c'est une matinée tout ce qu'il ya de plus normal jusqu'au moment où mon téléphone sonne c'est mon ami derek qui travaille chez youtube il m'appelle en face time il me conseille de filmer et comme j'ai pas encore bu mon réflexion je me pose même pas de questions is it for your birthday in new york no it's not about me it's about you okay what are you doing on may 2nd watch part of the med gallum yes my queen would you ask for the med gallum with youtube yeah yeah i'm so grateful derek like i swear i'm so grateful thank you youtube thank si beaucoup thank you moi aussi y'a pas alors si tu n'es pas familier avec le med galla tu es peut-être en train de te dire mais qui est ce qui est fou à chialer dans son salon celle là c'est normal et t'inquiète pas t'es pas le seul il y en a un autre qui t'est aussi un peu dépassé c'est semm alors je t'expliquais de la même façon que je l'expliquais à seb est ce que tu sais ce que c'est le med galla ? c'est une cérémonie où il y a des stars alors ça oui il y a de la star mais il faut savoir que le med galla c'est le moment le plus important dans le milieu de la mode et c'est surtout un des seuls événements où des célébrités de tous les horizons se retrouvent que ce soit le monde de la mode, de la culture, du sport ou même de la politique et cet événement est tellement important et prestigieux que certains le surnomment les oscars de la mode qu'est-ce qu'on récompense ? qui on félicite ? qui gagne ? alors c'est une très bonne question seb mais rien à voir parce qu'en fait le med galla c'est pas une remise de prix non c'est un gala de charité et oui tout ça c'est pour pouvoir permettre des expositions de mode au MET le MET, le Metropolitan Museum of New York le musée et c'est pour ça que c'est une cérémonie payante ah tu payes en plus pour y aller ? à l'époque l'entrée coûtait 50$ maintenant le repas est un peu plus cher la table coûte un peu plus de 100 000$ et nous sommes 10 par table donc on est autour de 10 000€ le repas et toi tu payes ça toi ? la réponse est non la plupart des célébrités ne paient pas leur place au MET ce sont les maisons de mode et les compagnies qui invitent ou alors ça peut être Vogue même qui t'invite donc l'argent d'état donc la youtube qui t'invite l'argent va en partie pour conserver le musée ok cool et depuis son arrivée Anna Wintour a récolté pour le musée plus de 200 millions de dollars pourquoi c'est devenu un truc où c'est important d'y être ? enfin pourquoi c'est prestigieux ? bah c'est encore grâce à Anna Wintour elle qui a entre les mains la guest list c'est-à-dire que tu peux venir avec l'argent pour payer ta table mais si t'es pas approuvé par Anna tu viens hop ! tu sais pourquoi on sait pas ce qu'il se passe après ? non les téléphones et les caméras sont pas interdits c'est une partouze entre stars mais qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? bah ça Seb j'ai pas trop la réponse mais ce qui est cool c'est qu'on va essayer de aller le découvrir j'arrive pas à croire qu'on est en train de faire un vlog sur le Medgala les gars maintenant que vous comprenez un peu le big deal que c'est et surtout à quel point c'est un rêve genre rêver nous c'est ancré dans notre pop culture quelle sa tenue ? je suis tellement ravie d'être invitée au Medgala Camping Camp Edition C'était même le thème de mon anniversaire de mes 24 ans si ça c'est pas de la manifestation je sais pas il y a évidemment le tapis rouge quand tu arrives et Asaproki et Rihanna qui t'accueillent ça se permet encore une fois de juger des tenues alors que bah on est personne on sert jamais invité de notre vie au Medgala et ce que je vous ai pas dit c'est que c'est la première fois que Anna Wintour approuve qu'une influenceuse française vienne au Medgala et là vous commencez à comprendre pourquoi j'étais en train de chialer en culottes dans mon salon what the fuck why me ? je suis invitée au Medgala c'est quoi ? tu te rappelles le thème de mon anniversaire ? ah non t'as invité au Medgala ? ouais non what the fuck ? si je résume on est dans une ville que je connais peu où je connais personne et il faut que j'organise le plus gros événement où je puisse participer et moi quand je panique je fais des to do list une vraie youtubeuse lifestyle comme ça je fais les choses dans l'ordre oh ça me fait du la craque moi le dos oh je reste que mon dos il craque avant j'être galop oh ça craque pas le dos n'est pas craqué mais on commence à reprendre les esprits maintenant qu'est-ce que je vais foutre sur mon dos ? parce que ce que je vous ai pas dit c'est que tous les ans il y a un thème imposé et dans ces cas là j'appelle mon parrain de la mode le seul l'unique une anecdote un story time je suis là et c'est quoi le thème cette année ? le thème c'est Gilded Age le Gilded Age aux Etats-Unis c'est assez précis c'est une période d'une quarantaine d'années entre 1870 et 1900 et c'est un moment où l'économie américaine fait ça dans ce thème là du Gilded Age qu'est-ce qu'il portait ? sur quoi on peut s'inspirer pour créer une tenue ? des robes avec des falbalas c'est plus les crinolines attention les crinolines s'arrêtent en 1865 à peu près le devant est plat et à l'arrière il y a comme un pouf beaucoup de rubans alors c'est le moment où on invente les premiers colorants artificiels et donc les couleurs sont souvent en vives tu vois j'aime bien les gens quand on invité à un événement où il y a un thème de jouer le thème et pas juste d'arriver et d'être cool et c'est reparti c'est une sacrée situation celle-là c'est une sacrée situation et Gilded tu m'avais prévu qu'il jeterait un trophée au Met Gala c'était dans mon vision board je vais pas te mentir oui mais t'avais prévu que ce soit au 6ème étage quand t'avais 60 ans ouais complètement voilà tout de suite ah non pas du tout tu sais quand tu fais deux choses à la fois que t'es pas très concentré je suis en train de tartiner mon bagel et en même temps je cherche des chaussures pour le Met Gala j'ai tartiner mon téléphone sur le lookbook des chaussures je m'envole demain pour New York on a un sérieux travail à faire sur ma gueule en commençant par les sourcils on m'a dit qu'il fallait absolument voir une celebrity bro stylist quelqu'un qui fait les sourcils de star et je sais pas à quoi ça ressemble moi une celebrity bro stylist donc on va aller voir ça ensemble je vais me brosser un peu les sourcils pour pas qu'elle juge mes sourcils alors que c'est son travail tu vois ma mère elle faisait le ménage avant que la femme de ménage elle arrive pour pas que la femme de ménage elle se dise mais c'est trop sale ici je fais pareil allez venez on va aller ce celebrity bro stylist and whatever the fuck that means voilà à quoi tu ressemble après avoir passé une après-midi à Beverly Hills mes cheveux sont démêlés mes sourcils sont épilés ah et oui parlons-en qu'est-ce que j'ai sur la gueule bah je sais pas trop j'ai vu un masque Hello Kitty et puis le marketing m'a eu enfin quand tu vois ce packaging t'es en mode ok j'achète voilà un peu où on en est et dans quelques heures on va à New York oh putain je crois que j'avais vu mes seins ici les taxis sont jaunes les magasins Louis Vuitton sont dans la rue la ville où tu peux jouer du ping-pong dans la rue la ville des chiens peux-je avoir ce ? tu es sourd maintenant vraiment ? oh mon dieu oui Rise and shine New York je te parle même pas du décalage horaire je sais pas quel jour on est quelle heure il est ou même comment je m'appelle tout ce que je sais c'est que l'équipe de Vogue vient de Tokyo à ma porte et on a évidemment prévu un épisode autour de ma venue au Met Gala peut-être que vous le savez ou pas j'ai sur la chaîne Youtube française de Vogue une série de vidéos qui s'appelle Vlog qu'on construit ensemble qu'on a créé ensemble depuis le début avec l'équipe de Vogue et c'est un projet qui me stimule mais tellement ça m'excite de faire ces épisodes à chaque fois là plus ça avance plus les épisodes vraiment me plaisent et correspondent exactement à ce que j'ai comme vision de cette série le mot d'ordre c'est de pouvoir vulgariser le milieu de la mode et de pouvoir poser les questions qu'on se pose quand on ne vient pas de ce milieu tu vois on a eu la chance de parler des hitbags avec Jacquemus on a eu la chance de voir tous les backstage d'un défilé bas de main on a essayé de comprendre l'art de la haut draguerie avec Bulgarie à Rome et là évidemment quand j'ai su que j'allais au Met Gala on s'est fait un petit col en disant est-ce qu'on se ferait pas un petit vlog sur le Met Gala ? c'est bon ? good to go ? on est prêt ? oui good to go good to go Lena quelle grâce c'est une tempête à nuire c'est énorme ici le fameux 25ème étage regardez la vue bon je suis dans les bureaux de Vogue je suis actuellement dans les toilettes même du bureau de Vogue et là on va filmer une deuxième séquence pour la vidéo vlog où je vais me balader dans les rues de New York en mode Sex and the City du coup faut juste que je me change dans les toilettes du Vogue les choses qu'on fait je vous jure mais j'adore c'est mon truc préféré j'adore 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 faire des vidéos oh bah mes fesses elles passent pas merde oh putain oh comment je fais oh putain comment vas-tu aujourd'hui ? j'ai bien 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 j'aime j'ai bien tout le monde il vient de Bangladesh on se retrouve à New York il voit que je suis française et tout de suite il me parle de Zizou quoi vous avez peut-être vu que la to-do list n'est pas complète en fait je n'ai toujours pas trouvé la tenue après des recherches des négociations c'est malheureusement pas une marque française comme je le voulais au début mais c'est une toute nouvelle marque et c'est leur premier Met Gala donc j'étais très contente de faire mon premier Met Gala avec une créatrice pour qui c'est la première fois aussi on va aller rencontrer celles qui s'occupent des relations presse mais la Met Gala est un vrai workout c'est... je t'aime tu es tellement cute oui et faire un fitting pour essayer la robe take everything off keep it here i will have it brought to your hotel room ok je suis trop contente de bosser avec une marque new yorkaise parce que ce qui est magique avec la mode à New York c'est qu'il n'y a qu'un seul code à respecter chacun a son propre style quand tu te balades dans la ville les looks sont pleins de surprises la ville en elle-même est pleine de surprises ça n'existe pas d'être au parc de voir une meuf qui écrit sur une machine à écrire à côté d'une fanfare et j'ai aussi découvert que la nuit à New York est pleine de surprises on a un peu fait la fête j'ai rencontré des nouvelles personnes mais sans jamais oublier mon objectif être fraîche pour le Met on m'a dit que tout le monde pour les grands événements comme ça faisait deux fois le glam d'abord il faut une répétition du glam pour être sûr que tout va bien et que ça leur plaît comme ça le jour J t'es sûr que ton look sera parfait donc là on va me maquiller pour le Met Gala mais je vais pas au Met Gala j'ai rien à faire donc voilà moi je ne fais jamais ça mais c'est ce qu'on m'a dit qu'il fallait faire donc je vais le faire pour la première fois depuis 6 mois j'accepte parce qu'on me on utilise de la chaleur sur mes cheveux on dirait love for quats que pour le mettre attends attends oh j'ai une calvitie non what the fuck est ça ? mais non t'as des petits cheveux qui repoussent là ça repousse I feel it je suis en train de googler j'ai un trou dans les cheveux et je vois des choses qui me plaisent pas ok ok so let's do with it and I'm gonna cry myself to sleep tonight c'est un gros trou hein ça va repousser tu mets des huiles tu... mais je vais aller acheter toute l'huile d'oricin qui existe aux Etats-Unis déjà puis après je vais venir en France acheter toutes celles qui en France la rue what are they saying ? it can be due to stress and anxiety après j'étais méga stressée ces derniers temps waouh c'est sérieux de trente do you know c'est une dinzidane ? j'étais paisiblement en train de faire mon deux heures de facetime avec Marcus comme tous les soirs dans ma chambre d'hôtel quand tout d'un coup il y a la larme incendie qui s'allume flashback collège lycée ceci est peut-être un exercice ceci n'est peut-être pas un exercice waouh j'étais en train de faire pipi je suis je suis chataléré tu vois cherche un pantalon je cours je sauve mon disque dur Marcus au téléphone qui dit sauve les robes sauve les robes prends ta robe je suis au huitième étage on descend on descend et là la meuf de l'accueil elle est trop saoulée elle fait il y a un zozo qui a fait de la cuisine et qui a mis un peu de fumée et il y a un voisin qui est passé il a vu de la fumée il a appelé l'alarme incendie alarme incendie qui appelle automatiquement le 911 comme la chanson de Damso oh shit tu sais quand il y a une alerte comme ça tu vois tout le monde arriver avec leur bien le plus précieux il y en a ils avaient leurs chiens il y en a ils avaient leurs enfants il y a une meuf je l'adore elle sondait avec son verre de vin je l'ai vu guys elle était posée à nous regarder comme ça c'est un bon vin j'allais pas le jeter non plus bon contente que je ne sois pas morte avant mon premier mètre ah aujourd'hui c'est le jour c'est le jour c'est le jour on a attendu éclate toi vis le moment et ça va bien se passer tu vas t'être sage je te fais plein de bisous j'ai des têtes seule pour avoir des démarches bon allez bisous nous sommes le premier lundi du mois de mai le jour du med gala bizarrement il y a que ce matin où je me suis réveillée en étant pas stressée mais juste très excitée que ça se passe parce que depuis le début où je prépare tout ça je pense juste à la tenue il faut que j'appelle pour les bijoux pour le coiffeur pour le maquillage etc ce n'est que des questions d'organisation j'avais limite oublié qu'à un moment j'allais y aller tu vois je me suis réveillée avec des messages d'amour de mes potes comme si c'était mon mariage aujourd'hui finalement mais je pense qu'ils se rendent tous compte de l'importance de cet événement et surtout le fait que que pour une fois une influenceuse française est invitée c'est un c'est ça c'est ouf quand je pense que on a grandi ensemble tu vois les vidéos mode c'était le tout début de ma chaîne youtube je faisais que ça avant de faire des blogs etc et ça commence avec un blog de mode où je postais mes tenues et puis après j'ai découvert youtube et toute la magie qui va avec je suis devenue hyper fan du montage et c'est là où tout a commencé en fait j'arrive même pas à regarder dans l'objectif je suis gênée parce que je suis très très émue et c'est rare que je me le dise mais je crois que je suis bien fière de moi quand même parce que j'ai rien lâché je vous jure j'en ai tellement rêvé que le vivre aujourd'hui c'est particulièrement fort j'ai jamais lâché l'affaire ça me rend trop heureuse et c'est comme ça que je me retrouve en serviette sur mon petit canapé à New York pour aller au Met Gala quoi quoi allons acheter des bagels pour tout le monde et après une semaine où il n'a fait que soleil New York a décidé de nous gâter avec un peu de pluie mon copain m'a dit que c'était pour nous porter chance donc nous allons écouter Seb bon j'ai complètement transformé la chambre d'hôtel j'ai vraiment fait de la Valérie d'Amido le canapé il était là j'ai tout transformé pour nous faire un joli coin pour que tout le monde se sente bien nous avons ici les accessoires les options de chaussures on a des petits sacs ici on a une mafouf ici de la tequila et des appareils photo jetables petit déjeuner autant profiter de la vue de New York et de la lumière du jour on mettra les cheveux le maquillage ici ça c'est pour mon vlog il y a toutes les équipes qui vont arriver vlog la glatine les stylistes les diamants le focus de cette caméra tout le monde va arriver et ça va commencer les ongles que j'ai porté aussi comment elles font les meufs qui ont des ongles longs comme ça tous les jours une minute passée le stress monte le stress monte les gars, je suis vraiment très heureuse de faire ça et de faire ça avec vous c'est parfait vraiment je ne vais pas pleurer parce que j'ai maquillage mais vraiment c'est un jour que j'ai rêvé depuis tellement longtemps donc je suis vraiment très heureuse je suis extrêmement stressée je suis extrêmement stressée j'ai enlevé les fesses après je les ai remises parce qu'en fait je ne sais pas si je veux être belle si je veux être dans le thème et au final c'est tellement un des tises que je vais la jouer à fond et je vais juste porter ce que j'aime et pas ce que j'imagine que les gens vont préférer ou pas c'est bon Life's a code of many colours It is never black and white Can't have one without the other The dark without the light in the summer we were lovers ça va prendre une douche j'arrive j'arrive je ne vous ai pas oublié on se retrouve que vous et moi pour conclure cette vidéo une fois que le tapis rouge c'est terminé que j'ai fait les interviews on a pu rentrer dans la salle où tout est secret puisqu'on n'a pas le droit de filmer c'est pour ça que il n'y avait pas de caméra avec nous on n'a pas le droit de filmer c'est la règle numéro 1 et ça rend la chose finalement très agréable parce que tu n'as pas de téléphone tu parles avec tout le monde ça crée encore plus de rencontres puisque tu te retrouves à une table avec des gens que tu ne connais pas forcément donc le fait de ne pas pouvoir se renfermer sur son téléphone fait que naturellement tu vas aller parler à tes voisins et j'étais un petit peu timide au début et puis plus je parlais avec les gens plus je me rendais compte que c'était des humains enfin vous savez il y a des stars qui sont tellement stars que j'avais oublié carrément que c'était des humains et donc du coup se retrouver là tous ensemble bah j'ai lâché le je sais pas le petit poids du stress et j'ai été bizarrement très sociable parler avec tout le monde on a papoté c'est un peu comme je sais pas pour vous le décrire c'est un peu comme une cantine et c'est que des stars autour des tables il y avait une table avec Anna Wintour et Hillary Clinton Kim Kardashian Blake Lively puis une table aussi avec toute l'équipe Moschino une table avec l'équipe Versace enfin c'est une sorte de cantine mais il y a quand même un truc assez joyeux et une très bonne ambiance puisque tu sens que tout le monde a un peu relâché la pression finalement du tapis rouge parce que oui tout le monde était stressé et j'ai pu parler avec des filles qui font ça depuis des années les personnes qui sont les plus stars de stars et quand on en parle je disais c'est bon t'es habitué tu t'en fous je disais ah non non c'est toujours le même stress et on a envie de faire les choses bien donc voilà si c'était pour résumer la soirée c'est une sorte de cantine d'humains voilà c'est peut-être la pire explication finalement la plus sensée c'était une très 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 belle soirée mon coeur vraiment déborde d'amour pour tous les messages que j'ai reçu puisque plein de gens m'envoyaient des messages et plein de personnes étaient très contentes que je me retrouve à cet événement et c'est encore plus fou de pouvoir continuer de partager ça à travers les vidéos YouTube et je voulais vraiment remercier Vogue Anna Wintour de m'avoir fait confiance en m'invitant mais surtout un grand merci à YouTube puisque c'est YouTube qui m'a invitée et tu vois c'est ça la magie de YouTube c'est qu'on peut se retrouver à faire des vidéos all dans notre chambre chez nos parents puis ensuite avoir une série sur la chaîne YouTube de Vogue puis ensuite aller sur un tapis rouge aussi important que celui du Met Gala je suis tellement ravie d'être invitée au Met Gala Camping Camp Edition on est personne, on serait jamais invitée de notre vie au Met Gala si et moi l'ai envie d'être invitée salut les gars 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 genre j'ai limite envie de dire salut la famille parce qu'au final après ce mois de folie qu'on a fait je sais pas c'est plus une famille que les gars simplement that doesn't come out as a frown a smile to wear while performing and to hide the tears of this clown I'm forever blue yeah I'm putting on the show for the world to see no one will ever know that without you que c'est le moment et je voulais une photo avec Kris Jenner qui est la daronne de Kardashian can we take a picture ? et j'ai le garde du corps qui me regarde moi qui fait you know oh my god oh 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 1, 2, 1, 2, 3 I've been feeling so small Watched the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spend my coin for sure I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out So try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car Nothing can break me No, no, nothing can break me Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town